Alors mes chers amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet épineux, délicat, mais surtout qui est généralement très mal compris par énormément de nos contemporains. Il s'agit du sujet de la conversion. Comment ça se fait que lorsqu'une personne non juive décide de se convertir, que ce soit tellement difficile de se convertir, et que généralement les rabbins mettent tellement de bâtons dans les roues de ces personnes-là qui, a priori, avaient envie de se convertir. Pour ce faire, j'aimerais commencer la réflexion à partir de l'exemple d'un homme qui s'est appelé Yitro. Il est écrit dans la paracha de Yitro, « Vaishma Yitro koen midian choten Moshe et kol hacher asa elokim le Moshe » Yitro a entendu, ou plus précisément a écouté, tous les miracles dont les Bnei Israël ont été l'objet, en Égypte, durant la déchirure de la mer Rouge, et compagnie. Et il va donc décider d'adhérer au judaïsme, de se convertir. Nos maîtres nous enseignent que l'humanité tout entière a entendu tous ces miracles extraordinaires. Dans tous les journaux au quotidien, on parlait de tous les miracles invraisemblables qu'il y avait en Égypte. Et pourtant, dans toute l'humanité, il y a une personne qui a véritablement été transformée par l'audition de ses nouvelles. Ça a été Yitro. Yitro a assimilé l'idée, il a compris la grandeur de HaKadosh Baruch Hu, et il a voulu aller jusqu'au bout de sa démarche. Il va donc se rendre chez Moshe Rabbeinu, afin que celui-ci accepte de le convertir. On voit de là une idée extrêmement importante. Entendre, tout le monde a entendu. Simplement une fois qu'on entend de tels faits, il peut y avoir trois réactions possibles. La réaction du commun des mortels, de tous les gens de l'humanité qui ont entendu, et qui sont restés complètement indifférents. Ça ne les a pas du tout transformés. Il y a une deuxième réaction possible et imaginable, c'est celle de Yitro. Yitro entend, Yitro comprend, Yitro décide de retranscrire en acte ce qu'il vient de comprendre. Et il y a une troisième réaction, elle vraiment incompréhensible, invraisemblable, c'est celle de Amalek. Amalek aussi va entendre tous ces miracles-là. Il va comprendre de qui on parle lorsqu'on parle du peuple juif, de la puissance du peuple juif. Et que va-t-il faire ? Il va venir s'attaquer au peuple juif. Incompréhensible. Donc on voit bien que la grandeur de Yitro, ça a été « Vahishma », le premier mot de la parasha. Il va écouter. Il va avoir une aptitude à écouter, à être à l'écoute, à être en disponibilité d'écoute. Et c'est ça qui va lui permettre de procéder à ce changement radical dans sa vie et à devenir juif. A priori, il faut bien qu'on comprenne que ce changement radical-là, que va devoir faire Yitro, ça ne va pas être facile et évident du tout. Yitro, c'est un homme, vont dire nos maîtres, qui s'est donné à toutes les idolâtries du monde. Et malgré tout, il a été capable de tout laisser tomber pour pouvoir venir et adhérer à ce qui est l'inverse de l'idolâtrie, à savoir le judaïsme. A priori, on pourrait se dire que la raison pour laquelle Yitro a été capable de ce changement-là, tellement grand, tellement fort, c'est parce qu'il a entendu ses miracles. Lorsqu'on entend des miracles tellement manifestes, tellement grands, et bien c'est évident qu'on a envie nous aussi d'adhérer à cette religion-là, que nous aussi on a envie de devenir les enfants de Hachem. Et vous entendrez beaucoup de fois des gens qui vous diront « Si jamais j'avais assisté aux miracles manifestes auxquels ont assisté nos ancêtres, la déchirure de la mer rouge, alors moi aussi j'adhérerais au judaïsme. Simplement, aucun miracle, rien du tout. Alors pourquoi voulez-vous que j'adhère ? » Il faut savoir que c'est faux pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est qu'au quotidien, on assiste à des miracles. Peut-être pas aussi patant que celui de la déchirure de la mer rouge. Mais des miracles, pourvu qu'on soit un petit peu sincère et honnête, qu'on ait les yeux bien ouverts, on peut en apercevoir au quotidien. Mais en dehors de ça, les Bné Israël qui eux-mêmes ont été spectateurs de la déchirure de la mer rouge, qui vont arriver à un état spirituel dans lequel il est écrit « Vayamin ou Bachem ou Moshé Avdo ». Ils vont enfin avoir une fin, une foi, a priori implacable, inébranlable en Dieu. Pourtant, quelques jours après cette déchirure de la mer rouge, ils vont commencer à se plaindre, ils vont se relâcher complètement de l'accomplissement des mitzvot, au point que Dieu va être obligé de le renvoyer à Malek. Amalek est arrivé dans un lieu qui s'appelait Réphidim. Et nos maîtres vont dire « ça veut dire quoi Réphidim ? » C'est le terme qui signifie « rafou yédéem in a Torah ». Ils se sont relâchés de la Torah. C'est bien la preuve que même un homme qui a assisté à de tellement grands miracles, sa foi peut ne pas être inébranlable. Et d'ailleurs, le c'tav Sofer nous fait remarquer que c'est la raison pour laquelle Yitro a osé venir et se convertir. Comment ça se fait ? Il est écrit « Mâche-moi, chama, ouba ». Quelles ont été les nouvelles, les échos que Yitro a entendus et qui l'ont conduit à vouloir se convertir ? Et l'agmara va dire qu'il a entendu deux choses. Premièrement, la déchirure de la mer rouge. Deuxièmement, la guerre qui a opposé à Malek, cette petite peuplable de là, au peuple juif. Et le style d'octave Sofer, ça veut dire quoi ? Il dit « Lorsque Yitro a entendu tous ces miracles extraordinaires, il a eu envie de devenir juif. Simplement, il se dit « Comment je vais pouvoir ? Comment je vais pouvoir ? Je n'ai pas un bagage suffisamment important. » Eux, les Béné Israël, ils ont assisté à toutes les plaies qu'il y a eu en Égypte. Et ils les ont vues de leurs propres yeux. Ils ont donc pu comprendre, voir de leurs propres yeux la émouna, la foi en Dieu. Donc c'est sûr qu'eux, ils peuvent à présent adhérer à ce judaïsme. Ils vont pouvoir être en mesure de recevoir la Torah parce qu'ils ont un bagage de émouna fou. Mais moi, je n'ai assisté à aucun miracle. C'est tout juste si j'ai entendu l'écho de la déchirure de la mer rouge. Rien de plus. Or, comment je vais pouvoir moi-même adhérer à ce judaïsme alors que j'ai un handicap tellement grand par rapport au Béné Israël ? Voilà ce qu'il a un petit peu retenu. Simplement au moment où il a entendu la guerre de Amalek. À savoir le fait que le peuple juif s'est relâché de la Torah. Et c'est ça qui a valu que Amalek est arrivé. À ce moment-là, il se dit « Ah ! » Or, je vois que même des personnes qui ont assisté à de tels miracles, qui ont un bagage de foi tellement grand, malgré tout, ils peuvent du jour au lendemain tout oublier et faillir. Il s'est dit « C'est donc la preuve que de voir des miracles, ce n'est pas ça qui permet de devenir infaillible. » Et il dit que c'est la raison pour laquelle lui-même, bien qu'il n'a pas vu ces miracles, c'est tout à fait possible qu'il va pouvoir lui aussi s'engager dans cette aventure fantastique qui est celle du judaïsme. Et ça, ça lui a donné espoir. Il s'est dit que tout ce qui importe à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas d'avoir vu des miracles, ça c'est trop facile. C'est la sincérité de la démarche. Et il savait lui-même qu'il était sincère. Et c'est la raison pour laquelle il est venu. On voit donc de là, mes chers amis, que ce n'est pas le fait qu'il ait entendu ces miracles-là qui lui a permis de venir, qui lui a permis de tout oublier et d'ouvrir une nouvelle page dans son existence. Certainement pas. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était une conviction très forte qui a été inscrite dans son cœur et qui lui a permis de vouloir venir, renoncer à toutes les idolâtries et s'attacher à Dieu, s'attacher à la Torah et faire partie intégrante du peuple juif. Voilà ce que nos maîtres nous enseignent. Dans le même ordre d'idée, vous savez que Moshé Rabbeinu, le dirigeant spirituel du peuple juif, le grand rabbin du monde, on dirait aujourd'hui, on aime bien donner des titres à chacun, il bégayait. Il n'avait aucune éloquence. Lorsqu'il devait parler dans les télévisions, vous imaginez un petit peu, il bégayait. Il mettait une heure pour dire une phrase. A priori, on n'aurait pas pu envisager que le dirigeant du peuple juif y parle avec éloquence, que son discours soit fluide, que ce ne soit pas quelqu'un qui bégaye. Ça aurait été plus classe, franchement. Comment ça se fait que l'homme qui a été choisi c'est Moshé Rabbeinu et comment ça se fait que Dieu ait fait en sorte que Moshé Rabbeinu bégaye ? L'histoire est connue. Le Maharal donne l'interprétation suivante. Il dit « Si jamais Moshé Rabbeinu savait bien parler, il y aurait beaucoup de personnes qui se seraient dit la raison pour laquelle le peuple juif s'est formé, c'est parce qu'ils avaient un homme, un orateur de première grandeur qui a été capable de les émouvoir, qui a été capable de par son discours intéressant à les convaincre. C'est la raison pour laquelle le dirigeant du peuple juif c'est un homme qui ne sait pas bien parler, pour que tout le monde sache bien que la raison pour laquelle le peuple juif a adhéré, ce n'est pas parce qu'il y avait un homme qui savait bien parler, mais c'est parce que le message de la Torah c'est un message qui parle de lui-même, qui attire de lui-même. Il faut savoir mes chers amis que cette disposition d'écoute là qui a été celle de Hitro, au jour d'aujourd'hui il y a énormément d'hommes sur Terre qui ont cette disposition d'écoute. Beaucoup plus que les générations passées. C'est fou de voir aujourd'hui la qualité d'écoute qu'il y a. Il y a des juifs qui sont, j'allais dire, presque anti-religieux mais qui acceptent d'écouter. Lorsqu'on vient s'adresser à eux, on vient leur parler de la Torah, on vient leur parler de spiritualité, de judaïsme. Ils ouvrent leurs oreilles. Il y a eu une époque durant laquelle, au contraire, ils se bouchaient les oreilles. Ne me parle pas, tu as une barbe de quoi tu parles. Aujourd'hui, les gens écoutent. J'ai entendu récemment l'histoire d'un homme, d'un juif qui a fait les chouva en allumant son ordinateur le jour de Shabbat. Ça veut dire quoi ? Il allumait son ordinateur et en se promenant un petit peu, en se baladant sur internet, il est arrivé sur un site de Torah. Comme il avait cette fameuse disposition d'écoute, il s'est dit, on va écouter. Il s'est laissé convaincre et il a commencé depuis ce jour-là à se lancer dans cette aventure-là. il est devenu super religieux. Comment ça se fait, Shabbat ? Il était en train de se promener sur un site d'internet dans lequel on disait c'est interdit d'enfreindre le Shabbat. Mais il a écouté. Il a écouté, il a voulu entendre et il a éveillé cette aspiration à la spiritualité qui était à l'intérieur de lui-même, au plus profond de lui-même. Au jour d'aujourd'hui, les non-juifs, ils ont eux aussi une disposition d'écoute particulière. En tant que Rav qui répond aux questions sur des sites d'internet, qui répond à des questions par téléphone, je vois, combien il y a de personnes non-juives qui commencent à se poser des questions existentielles et qui un jour s'aperçoivent qu'ils avaient un arrière-arrière-arrière-grand-père qui était juif et d'un coup, ils commencent à se chercher un petit peu eux-mêmes. Et donc, ils décident d'eux-mêmes de devenir juifs. Ils essayent de se convertir. Ils vont voir des rabbins. Ils écoutent des cours. Ils essayent de comprendre un petit peu mieux le message de la Torah. Cette disposition d'écoute-là, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Il faut savoir parler au bon moment, dans les bons termes à ces personnes-là et très facilement, on peut conquérir leur cœur. parce que c'est la beauté de la Torah qui réussit à pénétrer leur cœur. Simplement, avec toute la disponibilité d'écoute, il y a malgré tout un danger. Ce danger, c'est le danger de la précipitation. Un homme a entendu un cours de Torah. Il est convaincu. Dorénavant, il a envie de se convertir. Le danger qu'il y a à ce moment-là, c'est la précipitation. D'un coup, vouloir devenir du jour au lendemain juif, avant même d'avoir suffisamment médité, suffisamment réfléchi, avant même de savoir à quoi on s'engage. Et ça, c'est un danger. Ce danger guette aussi les juifs, qui sont juifs, mais qui sont complètement écartés de la Torah et qui un jour décident de se rapprocher. Ils entendent un beau cours, ils réussissent à s'émouvoir et ils veulent du jour au lendemain devenir le Baba Salé. C'est un grave danger qui nous menace et qui nous guette. Il faut en être conscient et c'est de ce sujet-là que j'aimerais vous parler pendant quelques instants. Lorsque Yitro va vouloir se convertir, la Gamara va demander, comme je vous l'ai dit il y a un instant, qu'est-ce que Yitro a entendu et qui va lui donner envie de se rapprocher d'Hachem, de se convertir. Et la Gamara va dire il y a eu deux faits, deux miracles qui ont fait qu'il a eu envie de devenir juif. Le premier, c'est la déchirure de la mer rouge, Kriat Yamsouf. Le deuxième, c'est Milchemet Amalek, la guerre contre Amalek qui a été vaincue par le peuple juif. Permettez-moi, mes chers amis, de vous poser une question. Comment on peut mettre ces deux miracles-là sur le même niveau ? A priori, il n'y a aucun rapport. La déchirure de la mer rouge c'est indéniablement un miracle qui sort complètement des lois de la nature. Un miracle manifeste. Lorsqu'un homme entend un tel miracle qu'il ait envie d'adhérer à cette Torah-là, je peux comprendre. Un dieu qui est tellement puissant, si je peux moi aussi être son serviteur, ça vaut le coup. Simplement, c'est quoi cette guerre de Amalek ? Il y avait le peuple juif qui sortait d'Égypte. Il y a une petite peuplade qui a commencé à s'en prendre à eux. Et puis, Baruch HaShem, on a réussi à triompher. C'est un miracle. Combien de fois il y a eu des guerres ? Baruch HaShem, on a réussi à vaincre nos ennemis. C'est un miracle. C'est surnaturel. Pas du tout. Dans les lois de la nature, il y a quelques fois des guerres. Et puis finalement, on réussit à l'emporter. Or, on voit que c'est ce miracle-là qui a donné envie à Yitro de venir se rapprocher de la Torah. Plus que ça. Si on est d'accord que le premier miracle, c'est lui le grand miracle. Or, pourquoi Yitro a attendu ? Depuis le jour où il a entendu la déchirure de la mer rouge, il aurait dû courir pour aller rejoindre le peuple juif. On voit que pas du tout. Il a attendu une autre échéance. Laquelle ? Celle où il va entendre le récit de cette guerre-là, vaincue par le peuple juif. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va véritablement venir et tenter de se convertir. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Ce n'est pas suffisant, la création de sauf. À mon avis, il y a ici une idée très, très, très importante. Lorsqu'un non-juif candidat à la conversion se présente au Béddine, la halakha stipule que la réaction du Dayan, du juge rabbinique, doit être une réaction d'étonnement. Le juge doit regarder cet homme-là avec beaucoup d'étonnement et lui dire « Mais qu'est-ce qui te prend ? Tu es devenu fou ou quoi ? » Et l'autre va dire « Non, non, j'ai envie de devenir juif. » Il dit « Mais tu as un problème. Pourquoi tu as besoin de rentrer dans ces problèmes-là ? » Regarde, jusqu'à présent, tu étais non-juif. Tu avais une paix royale. Personne ne voulait ta peau. Personne ne t'embêtait. Tu étais engagé dans n'importe quel travail. Personne ne t'insultait. Pourquoi au jour d'aujourd'hui tu décides de vouloir appartenir à ce peuple-là qui est un peuple oppressé, qui est un peuple persécuté ? Demain, lorsque dans la rue on va dire « Sale juif », c'est de toi qu'on va parler. Lorsque tu vas chercher un emploi, on ne va pas vouloir t'engager parce que tu es un juif. On va te traiter de tous les noms. On va essayer de te tuer. Tu vas être à la cible de tous les persécuteurs. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es suicidaire ? C'est à combien de tentatives de suicide que tu viens de faire ? Un jour, il y avait un homme qui était en prison et il en avait marre. Il a décidé de se suicider. Il a pris une corde et il a tenté de se suicider. À un moment donné, il y a le gardien de la prison qui arrive et qui voit cet homme-là avec une corde autour de son ventre. Il lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Il dit « J'ai voulu me suicider. » Il dit « Si tu veux te suicider, il ne faut pas mettre la corde autour de ton ventre, il faut la mettre autour du cou. » Il dit « Figurez-vous que c'est ce que j'ai fait. J'ai mis la corde autour du cou et j'ai vu que je n'arrivais plus à respirer. Alors bon, je l'ai retiré, je l'ai mise autour de mon ventre. » C'est-à-dire que si on veut se suicider, il y a des techniques. Toi, c'est quoi cette technique-là ? Tu viens, tu décides de devenir juif. Tu n'as pas un problème par hasard. Et à ce moment-là, on attend de voir quelle va être sa réaction. Si sa réaction, c'est de dire « Eh bien, la vérité, vous m'avez convaincu. Je n'avais pas pensé à cet aspect-là. » Effectivement, ça ne vaut vraiment pas le coup de devenir juif. On lui dit « Ciao, à bientôt. » Reste non-juif, continue à rester non-juif et vis sereinement en tant que non-juif. Si jamais il dit « C'est vrai, je suis conscient de tout ce dont vous parlez. Je sais très bien que je vais être confronté à cette réalité difficile. Simplement, c'est un mérite. C'est un honneur pour moi de pouvoir être juif, de pouvoir être persécuté parce que je suis juif, de pouvoir être le serviteur et le fils de Dieu. Je souhaite, je sais que c'est ça le chemin de vérité et je suis prêt à tout pour cela. À ce moment-là, on dit à cette personne-là « Si vraiment tu es sincère et que tu souhaites devenir juif, on t'accepte sans aucun problème. » Simplement, il faut bien qu'on sache que cette personne-là parle en connaissance de cause, qu'elle sait à quoi elle s'engage. La Torah, mes chers amis, elle n'est pas pour le prosélytisme. La Torah, ce n'est pas un club. Ce n'est pas un club dans lequel on dit « Si vous voulez venir, venez avec plaisir. Le premier mois, c'est gratuit. Vous ne commencez à payer qu'à partir du deuxième mois. » La Torah, ce n'est pas un club dans lequel on dit « Si vous aimez des amis, alors on vous fera une réduction. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans la Torah, on n'a pas besoin qu'il y ait des non-juifs qui viennent et qui nous rejoignent. Il n'y a aucune mitzvah d'aller essayer de convaincre des non-juifs à devenir juifs. Comment ça se fait ? Parce que Akadosh Baruch Hu a décidé de nous donner la Torah à nous. Rappelez-vous à l'époque de Abraham à Vinou, alors que le monde tout entier se donnait complètement à l'idolâtrie. Le seul homme qui n'a pas trahi Dieu et qui a décidé d'être fidèle à Dieu, ça a été Abraham. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a dit « C'est toi que je choisis pour être mon peuple particulier, mon peuple chéri. » Et ensuite, dans toutes les générations, le peuple juif va être le peuple qui va être prêt à se sacrifier corps et âme en l'honneur de Dieu. Le peuple juif, c'est un peuple particulier. Il a le mérite, le privilège d'être le peuple choisi, élu de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on méprise les autres. Au contraire, les non-juifs, ils ont un rôle à jouer dans l'histoire. On en a déjà parlé. Ne croyons surtout pas que la thèse de la Torah, c'est qu'il faut qu'un jour on réussisse à éliminer tous les autres peuples. Sûrement pas, c'est vraiment pas ça la thèse de la Torah. Les autres juifs, ils ont aussi leur rôle à jouer. Simplement, le peuple chéri, en quelque sorte, d'Akadosh Baruch Hu, le peuple particulier, c'est le peuple juif. C'est la raison pour laquelle, en tant que juif, on profite de ce privilège-là, d'être le peuple de Dieu. Et on n'a pas besoin qu'il y ait d'autres personnes qui nous rejoignent. On est suffisant, suffisamment nombreux, suffisamment pieux pour pouvoir jouer notre rôle de peuple juif, de Hamsegoula. Simplement, on ne ferme pas les portes aux gens. S'il y a des non-juifs qui sont conscients de la beauté de la Torah, de l'aspect fabuleux des mitzvot, de la grandeur de Dieu, et qui souhaitent, lui aussi, se rapprocher de cette Torah, devenir lui aussi une partie de ce peuple-là, on l'accepte. Mais on l'accepte si on est certain qu'il a véritablement envie. S'il souhaite se marier, par exemple, avec une juive, et que c'est le simple fait qu'il a envie de se marier qui fait qu'il a envie de devenir juif, on ne l'accepte pas. S'il veut devenir juif pour tout type de raison extérieure à cette véritable raison, on n'accepte pas. On n'a aucune envie d'accepter des personnes qui ne sont pas complètement sincères. Mais par contre, à mesure où un homme est sincère et il a véritablement envie de devenir juif, là, on l'accepte. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, et ça, généralement, c'est mal vécu par les personnes. Les personnes disent « Pourquoi on me fait tellement de problèmes ? Pourquoi on essaye tellement de me dissuader ? » Réponse pour être sûr que tu sais dans quelle galère, j'allais dire, entre guillemets, tu t'engages. Que tu saches que la vie, en tant que juif, ce n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il y aura des difficultés. Imaginez un homme qui vous dit « Moi, j'ai envie d'aller habiter en Amérique. » J'adore l'Amérique, mais il n'a jamais été. Mais il dit « Moi, j'adore Boston. » J'adore. On va lui dire « Mais tu sais de quoi tu parles ? » Il dit « Ah, j'adore Boston. » On va lui dire « Mais tu sais que là-bas, il y a un climat particulier. Tu sais qu'en hiver, on gèle là-bas. » « Non, moi, j'adore Boston. » « Tu sais que la mentalité des gens, elle n'est pas exactement la même que celle des Parisiens, que celle des Israéliens. » « Mais moi, j'adore Boston. » Il ne sait pas de quoi il parle. Le jour où il va arriver à Boston en plein hiver et qu'il va voir les tempêtes de neige qu'il y a là-bas, le moins 20 degrés qu'il y a dans les rues de Boston, immédiatement, il va rebrousser chemin. Qu'il y ait des non-juifs qui deviennent juifs et qui immédiatement fassent volte-face et redeviennent non-juifs. Nous, on n'a rien à gagner. Eux, ils n'ont rien à gagner. C'est la raison pour laquelle on ne va pas les trahir. On ne va pas leur dire « Vous savez, la Torah, c'est magnifique, c'est génial. » Non. On doit être honnête avec eux. On leur dit « Quand tu vas devenir juif, tu vas être confronté à des difficultés. Tu vas avoir des mitzvot pas faciles à accomplir. Peut-être que ça vaut mieux le coup que tu ne sois pas juif. Que tu restes non-juif avec les quelques mitzvot que tu as à accomplir en tant que non-juif. » Et là, on attend de voir sa réaction. À mon avis, mes chers amis, c'est l'idée qui se cache ici. Yitro, c'était un homme extrêmement réaliste. C'était un homme qui avait l'esprit cartésien. Yitro, pour ne prendre que cet exemple, lorsqu'il va voir que Moshé Rabbeinu, du matin jusqu'au soir, était en train de juger les Béné Israël, toutes les personnes qui avaient des litiges et des disputes, il est venu le voir et lui a dit « Mais Moshé Rabbeinu, sois réaliste. Tu ne vas pas tenir le coup. Tu vas t'effondrer au bout d'un moment. Ce n'est pas possible. Tu n'as aucun moment pour te reposer. » Et là, Yitro va proposer à Moshé Rabbeinu de déléguer d'autres juges qui vont pouvoir s'occuper des problèmes un petit peu moins difficiles et des juges un petit peu moins compétents pour s'occuper des problèmes encore plus faciles de sorte à ce que Moshé Rabbeinu lui-même puisse s'en sortir. Il est venu avec une méthodologie, avec beaucoup de sagesse et il a proposé sa sagesse à Moshé Rabbeinu. Yitro, c'était un homme réfléchi, ce n'était pas un homme spontané. C'est la raison pour laquelle lorsque Yitro a entendu ce miracle extraordinaire qui a été celui de la déchirure de la mer rouge, immédiatement il s'est dit « J'aimerais bien devenir juif moi aussi. Quand je vois combien Dieu il chouaille, il chouchoute ses enfants, qu'il les aime, et bien moi aussi je veux être son fils, j'aimerais bien. » Simplement, il s'est dit « Attends, on ne peut pas devenir juif sur un coup de tête. On ne prend pas des décisions tellement déterminantes en un instant. Ce n'est pas sous l'effet d'une impulsion ou d'une émotion ou d'une rumeur ou d'une audition qu'on peut d'un coup décider de complètement tout transformer dans sa vie. Il faut bien réfléchir, il faut bien méditer, il faut bien analyser la situation, il faut bien être sûr que j'ai véritablement envie de devenir juif. Et ce n'est pas simplement parce que j'ai entendu quelque chose de tellement fabuleux que ça mérite de devenir juif. Et donc, il a commencé à réfléchir, il voulait avoir un petit peu plus de recul pour être sûr que sa décision serait une décision sincère, une décision qui tiendrait le coup. Jusqu'au jour où il a entendu la guerre de Amalek. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Il entend qu'il y a le peuple juif qui sort d'Égypte, il entend qu'il y a une petite peuplate qui vient s'attaquer à ce peuple. Pourquoi ils viennent s'attaquer ? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Rien du tout. Alors pourquoi ils viennent s'attaquer à ce peuple parce que c'est le peuple juif ? Et donc, en tant que peuple juif, on lui fait du mal. On essaye de le tuer, on essaye de l'effacer. À ce moment-là, Hitro a été confronté à cette réalité difficile qui est la réalité du peuple juif. À savoir que le peuple juif se doit d'être persécuté. Et à ce moment-là, il s'est demandé est-ce que j'ai malgré tout encore envie de devenir juif ou est-ce que dès lors que je viens de découvrir le revers de la médaille, dès lors que je viens de découvrir les difficultés auxquelles je vais m'exposer si je deviens juif, eh bien, j'ai déjà plus envie de devenir juif. Et il arrivait à la conclusion rapidement que ça n'a en rien atténué son envie de devenir juif. Et son envie ardente de se convertir, elle est restée. et donc immédiatement, il s'est dit s'il en est ainsi, ça veut dire que toute ma démarche de conversion, elle est complètement sincère. Que j'ai envie de me convertir alors que je connais exactement la réalité qui va être la mienne dorénavant. Dès lors que je connais les deux revers de la médaille, que j'ai bien pu calculer le pour et le contre, que j'ai bien pu réfléchir à cela et que ma conclusion, c'est que j'ai malgré tout envie de devenir juif, ça veut dire que ce n'est pas qu'une impulsion, mais c'est plutôt quelque chose de réfléchi. Et donc, à ce moment-là, immédiatement, Yitro est venu. À mon avis, c'est ça le sens de cet enseignement-là. Qu'est-ce qui a fait que Yitro a voulu venir ? Réponse, ce qui a éveillé Yitro à venir, c'était le miracle extraordinaire de la déchirure de la mer rouge. Simplement, ce n'était pas suffisant. Il fallait confirmer cette envie. Qu'est-ce qui lui a permis de confirmer son envie ? C'est lorsqu'il a entendu la milchémet à Malek, la guerre que Malek a menée contre le peuple juif sans raison. À ce moment-là, il s'est dit, puisque, après avoir entendu cela, j'ai malgré tout envie de continuer dans cette démarche fabuleuse qui est celle du judaïsme. À ce moment-là, il a compris que plus rien ne pourrait l'arrêter. Et c'est la raison pour laquelle il est venu voir immédiatement moi cher Abbé No pour essayer de le convertir. De là, on voit, mes chers amis, que dans la vie, il faut bien savoir que le chemin de la Torah, c'est un chemin qui, effectivement, est un chemin fabuleux, un chemin extraordinaire. C'est le chemin de vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que la vérité de la Torah. Simplement, ce n'est pas forcément un chemin facile. Il va falloir se fatiguer. Il va falloir trimer pour pouvoir réussir à être un bon juif. Et quelquefois, malheureusement, on va être complètement persécuté par nos persécuteurs. Mais malgré tout, ça vaut le coup. Simplement, il faut être conscient des difficultés. Quand on est conscient des difficultés, à ce moment-là, on peut décider de malgré tout vouloir devenir juif. Pareil, lorsqu'une personne décide de faire tes chouba, il ne faut pas lui dire depuis le jour où tu feras tes chouba, tout ira bien. Ce n'est pas vrai. C'est du mensonge. On n'a pas le droit de trahir nos frères. Il faut leur dire toute la vérité. Uniquement la vérité. Rien que la vérité. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on a pu être ému par un Raph qui a très bien parlé, lorsqu'on a pu être complètement réveillé par une bonne nouvelle qu'on a entendue, lorsqu'on a pu être bouleversé par une difficulté qui nous est arrivée, et qu'à ce moment-là, on décide de se reprendre en main, qu'on décide de progresser, il faut savoir qu'effectivement, il va falloir saisir cette occasion pour entamer une procédure de teshuva ou une procédure de conversion. Simplement, il faut faire attention à cheminer progressivement. Si on brûle des étapes, on risque finalement de dégringoler de façon vertigineuse. Et c'est dommage. On peut comprendre à présent beaucoup mieux comment ça se fait que lorsqu'un non-juif vient voir un Raph et qu'il lui dit j'aimerais tellement me convertir que le Raph, dans un premier temps, se montre assez antipathique à son égard, qu'il lui montre aucune compassion, qu'il lui dise bien, non, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il n'y a aucune raison. Simplement. Et là, c'est la deuxième étape. À partir du moment où le Raph voit que cet homme ou que cette femme est véritablement déterminé à devenir juif, à ce moment-là, on ouvre grand nos bras et on l'accueille bras grands ouverts. C'est ce que Moshé Rabbeinot va faire. Lorsque Moshé va être sûr et certain de l'authenticité de la démarche de Yitro, à ce moment-là, il va approuver son comportement. Et il va lui dire « Vaïsapère Moshé lechotno » Il est écrit qu'à ce moment-là, Moshé Rabbeinot va vouloir conforter Yitro dans son choix. Il va vouloir lui montrer qu'il est tout à fait d'accord avec le choix qui a été le sien de devenir juif. C'est ce qui est écrit dans Rashi. Il a voulu le convaincre de sa décision. Ça veut dire que si dans un premier temps, tant qu'on n'est pas certain que le candidat à la conversion est sincère, on essaye de le dissuader. Dès lors qu'on voit qu'il est sincère, non seulement on arrête de le dissuader, mais au contraire, on lui dit « Regarde comment c'est beau le choix que tu as fait. Regarde comment tu as raison. » Et à ce moment-là, Moshé Rabbeinot va essayer de lui dire « Regarde comment tu as fait un bon choix. Regarde comment Akadosh Baruch Hu nous aime. Regarde tous les miracles auxquels on a assisté en Égypte et durant un déchirure de la mer Rouge et ensuite avec Amalek et compagnie et compagnie. » Et à ce moment-là, au moment où Moshé Rabbeinot va essayer de le conforter dans son choix, quelle va être la réaction de Yitro ? Je vous la lis dans les mots. « Vaïchad Yitro ». Yitro va être super, super, super joyeux. Ainsi que Rachid explique. C'est quoi « Vaïchad » ? « Vaïchad » ça veut dire qu'il va devenir super joyeux, super gai. Je suis content. « Bah, au Hachem, j'ai fait un bon choix. » Le Balatourim explique ça veut dire quoi « Vaïchad » ? Il dit « Yiched libo le kelechad ». Il a dédié son cœur à Dieu. Si jusqu'à présent, son cœur était un petit peu partagé, par tout type d'idolâtrie, si jamais avant que Moshé Rabbeinot le conforte dans son choix, il n'était pas encore 100% avec Dieu, là d'un coup, 100%. Il était complètement avec Dieu. Le Rachay Makadosh, lui, il va dans un autre sens. Il dit « Vaïchad » c'est vrai que ça veut dire être joyeux, mais c'est de l'araméen. Depuis quand on a vu que la Torah parlait en araméen ? Et lui, il donne un autre sens. Il dit « Vaïchad » ça veut dire que sa peau elle est devenue « chidoudim » « chidoudim » en français, on dirait « il a eu la chair de poule ». Ça veut dire quoi ? dit le Rachay Makadosh quelquefois quand on est super joyeux, d'un coup, on a une espèce de chair de poule. Il dit « Hittro » à ce moment-là, il a exulté. C'était une véritable euphorie. Il était tellement heureux qu'il a eu la chair de poule. Et il y a encore une autre explication qui est donnée. C'est qu'effectivement, il a eu la chair de poule. Mais il a eu la chair de poule parce qu'il était triste. Comment ça se fait qu'il est devenu triste ? Alors, il y en a qui vont expliquer et qui vont dire. C'est dans ce sens-là que Rachay va expliquer. Il va dire « malgré tout, il était triste ». Pourquoi ? Parce que lorsque Moshé Rabbeinu lui a raconté la déchirure de la mer rouge et que finalement, il va lui raconter que les Égyptiens, les non-juifs Égyptiens ont été noyés, il a eu de la peine pour eux. Malgré tout, c'est un juif tout frais. Jusqu'à présent, il était non-juif. Donc, il est encore attaché aux non-juifs. Sa famille, elle est encore non-juive. Donc, il a eu de la peine pour eux. Et il dit, Rachay, c'est ce qu'on dit, que c'est interdit de parler de façon négative d'un non-juif devant un converti. Pourquoi ? Parce que le converti, qu'on le veuille ou non, il se sent malgré tout encore proche de ce monde-là dans lequel il a baigné pendant tellement de temps. Et donc, si on lui dit « Tu sais, les non-juifs, ils sont ceci et cela », il va se sentir lui-même insulté. Et c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Et c'est la raison pour laquelle Yitro, à ce moment-là, il était un peu triste. Mais Octave Sofer, il dit « C'est pas ça, le pshat. » Il dit « Moi, j'ai un pshat beaucoup plus vrai. » Il dit « Lorsqu'un homme vient se convertir et qu'il est conscient de la beauté de l'aventure dans laquelle il s'engage maintenant, eh bien, d'une certaine façon, il est triste. Il se dit « C'est dommage. Combien de temps ai-je perdu ? Oh, si j'avais pu connaître cette réalité plus tôt, si j'avais pu vivre avec cette beauté de Torah tellement d'années plus tôt, ça aurait été tellement fabuleux. » Dommage. Dommage pour toutes ces années de perdu. Et il dit « C'est la raison pour laquelle devant un converti ne lui parle pas des non-juifs, surtout pas en termes négatifs. Parce que tu vas lui rappeler que lui-même, il a vécu dans cet état d'esprit, dans cette vie, pendant tellement d'années. Il va se dire « Ouais, c'est dommage. C'est dommage que pendant tellement d'années, moi aussi j'ai été non-juif. » C'est-à-dire que Moshé Rabbeinu est venu ici et il a tellement conforté Hitro dans son choix qu'Hitro, d'une part, il était joyeux, d'après certaines explications. D'autre part, il était triste. Mais s'il était triste, c'était qu'il était tellement conscient de la beauté de son choix qu'il était triste de ne pas y avoir opéré beaucoup plus tôt. Donc, c'est pour vous dire que Moshé Rabbeinu, il a accueilli, se convertit, les bras grands ouverts. Et c'est ce qu'il faut qu'on sache. Dans la première partie, dans le premier stade de la conversion, on est sévère, on n'est pas du tout sympathique, on essaye de dissuader la personne et on essaye de bien montrer à cette personne que nous, on n'a rien à gagner à ce qu'elle vienne. Que si vraiment d'elle-même, elle est convaincue, alors qu'on l'accepte. Mais c'est vraiment si elle est convaincue et donc nous, on lui montre vraiment qu'on n'a rien à gagner. On essaye de la dissuader. Mais dès lors qu'elle a décidé elle-même de venir, il a bien la halakha, ainsi que Moshé Rabbeinu l'a bien accomplie et on l'accueille bras grands ouverts, on lui fait beaucoup de sourires, on lui montre combien il a eu raison de procéder à ce choix-là. Il faut savoir, mes chers amis, qu'il y a énormément de personnes qui se sont converties. qui se sont converties comme je viens de vous le dire en étant vraiment sincères. Qui ont compris que la conversion ce n'est pas simplement une histoire de certificat mais que la conversion ça devait être vraiment un vécu et qui se sont vraiment métamorphosées. Qui du jour au lendemain sont devenus des gens complètement, complètement, complètement différents. J'ai entendu une fois du Rav Citruc il racontait qu'un jour il y avait une dame convertie qui s'est mariée avec un homme qui lui était juif depuis sa naissance. Et cette femme-là s'est plainte au Rav Citruc elle lui dit vous savez il me fait beaucoup de souffrance mon mari il est insupportable. Et à un moment donné elle a laissé échapper de sa bouche les mots elle a dit lui il est pire qu'un goï il est pire qu'un non-juif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a des non-juifs qui se sont convertis et qui sont arrivés à des dimensions spirituelles meilleures que des juifs. Et ça il faut qu'on le sache. Il y a certaines personnes qui dès qu'ils ont face à eux des convertis ils regardent avec condescendance avec hégémonie supériorité avec mépris. Et il faut savoir que c'est faux parce que il faut être capable d'apprécier le courage la bravoure d'hommes et de femmes qui ont été capables de tout laisser tomber tous leurs profits matériels tous les désirs qui leur étaient autorisés jusqu'à présent. tout ça pour être prêts à adhérer à ce judaïsme. C'est des efforts fous qu'ils ont dû faire. C'est des changements radicaux dans leur vie. Ils ont été obligés de se métamorphoser complètement et ils l'ont fait. C'est dans ce sens-là que certains méfarchim expliquent. Il y a écrit dans la Gemara Kachim Gérim L'Israël Kesapachat Ça veut dire que les convertis ils dérangent un petit peu les juifs. Ça veut dire quoi ils les dérangent ? Certains commentateurs expliquent et ils disent lorsque le non-juif se comporte bien le non-juif converti et bien d'une certaine façon à Kadosh Baruch Hu il a tendance à accuser un petit peu les autres juifs. Pourquoi ? Il y a aux juifs regardé. Celui-là c'était un non-juif. regarde dans quel milieu il a été éduqué. Regarde dans quelle impureté il a baigné. Et regarde du jour au lendemain regarde un petit peu comment il a été capable de se transformer radicalement. Et vous les juifs alors que vous êtes nés juifs alors que vous avez eu la Torah dans votre biberon vous n'êtes pas capables eux ils sont meilleurs que vous. Et ça d'une certaine façon c'est difficile pour les juifs parce que ces non-juifs là convertis et bien ils les remettent en question. Ces convertis là ils leur montrent vous voyez comment nous on est à la hauteur. Regardez d'où on vient regardez où on est arrivé. Vous vous n'aviez aucun handicap vous êtes né juif et regardez vous n'êtes pas capables d'accomplir les mises autres aussi bien que nous. Il faut donc qu'on sache ça. C'est qu'il y a énormément de personnes qui sont vraiment dignes d'éloge qui ont été capables de complètement transformer leur vie de donner un sens à leur vie. et ces personnes là chapeau. La leçon que les juifs doivent tirer de cela c'est que on voit combien il y a la possibilité dans la nature de l'être humain de se transformer. Combien l'homme en tant qu'homme a la faculté de se transformer. si un non-juif a été capable de tellement transformer toute sa vie combien a fortiori un juif peut être capable de se transformer. Et c'est ce qu'on voit aussi souvent chez les Baaletschouva. Il y a des Baaletschouva qui sont capables du jour au lendemain d'ouvrir complètement une nouvelle page dans leur existence. Or bien sûr il faut qu'ils essayent de ne pas brûler trop d'étapes comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut qu'ils soient guidés par des Rabbanim qui vont leur dire dans un premier temps voilà ce qu'il faut que tu accomplisses. Ensuite voilà ce qu'il faut que tu accomplisses. Mais il n'empêche que ces personnes-là au fur et à mesure ils ouvrent véritablement une nouvelle page dans leur existence. Et c'est quelque chose de tout à fait admirable. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit que dans les endroits où se trouvent les Baaletschouva même les grands sadikim ils sont tout petits à leur côté. Comment ça se fait ? Parce qu'être capable de se transformer d'une façon tellement radicale c'est quelque chose d'admirable. La leçon qu'il faut qu'on apprenne de là c'est tout d'abord qu'on a tous la capacité de progresser et progresser et progresser. On a tous la capacité de se transformer. Le jour où on décide où on est authentique où on est sincère on peut transformer. On peut se transformer. On peut réussir à corriger des défauts qu'on a. L'autre leçon qu'il faut qu'on apprenne de là c'est qu'on n'a aucune antipathie aucune haine à l'égard des non-juifs. Les non-juifs qui décident de se convertir on est prêt à les accueillir bras grands ouverts. Mais dans la mesure où on est certain qu'ils sont conscients de la beauté de la Torah de l'urgence de la Torah et qu'ils sont prêts à affronter toutes les difficultés de la vie tant ils sont conscients de la beauté et de l'urgence de la Torah. Comme tout mes chers amis et à bientôt.